Bonjour à tous et bonjour à tout le monde. J'ai un message à faire passer au Paris Saint-Germain. Si vous voulez rentrer dans votre capitale, si vous voulez repartir vivant de notre île de beauté, vous avez intérêt à ne pas nous humilier, si vous voulez repartir en jet privé, parce que vous n'allez pas repartir en bus ni venir en bus. Hashtag char à voile, blague à part. Si vous ne voulez pas nous humilier et que vous ne voulez pas repartir dans un cercueil privé, vous avez intérêt à ne pas nous humilier, donc le PCG. Viens en toute humilité, pratique ton football et repart-toi, casse-toi dans ta capitale. Et un petit message à Christophe Galtier. Tu as de la chance, on a le petit Jordan. Madame, on n'aurait pas ton fils, ça serait plus dramatique pour toi et ton équipe. Si vous voulez pas repartir dans un cercueil, attention à vous, préservez-vous sur le terrain, nous humilier pas trop, sinon on va vous exploser la tête. Salut mes camés, salut mes brats. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Moi, si tu te poses la question, ça va, ça va beaucoup mieux. Je me suis guéri de ma grippe, de mon rhume, de je sais pas ce que c'était, un truc là. Ça va 10 fois mieux. Bref, avant match entre le Ajaccio et le Paris Saint-Germain, qui va compter pour la 12ème journée de Libyen. Ajaccio, terre de feu, terre où il y a de l'ambiance. Le stade, ça va être bouillant. Il va avoir une ambiance de feu. La dernière fois qu'on les a affrontés. Si je dis pas de bêtises, je te dis ça de mémoire. J'avais regardé ça hier ou avant-hier, je sais plus. C'était pour la 8ème de finale de Coupe de la Ligue. Oui, c'est ça. C'était en 2014, 8ème de finale, ouais. On avait gagné 3 buts à 1. On s'était imposé chez eux 3 buts à 1. Il y avait eu un but de Cavani, Serge Aurier et Baebec. Si je dis pas de bêtises, je te dis ça de mémoire. J'ai regardé ça. Vérifie ça, mais je crois que c'est ça. Dis-moi en commentaire. Bref, donc la dernière fois qu'on les a affrontés, c'était il y a 8 ans. On les avait battus 3 buts à 1. Cette saison, c'est complètement différent. On en est 8 ans après. Ils sont revenus en Ligue 1. Ils peinent. Ils ont eu de grandes difficultés en Ligue 1. Ils sont, alors j'ai noté ça par contre. Ils sont, où j'ai noté ça ? Ils sont 18ème avec 8 points. Leurs 3 derniers matchs, c'est une défaite, une victoire et un nul sur leurs 3 dernières confrontations. Nous, les 3 derniers matchs du Paris Saint-Germain, c'est victoire, nul, victoire, si je dis pas de bêtises. Victoire en date, 1-0 contre les Marseillais. Bref, donc là, l'Ajaccio, cette saison, ils sont pas très en forme. Ils ont beaucoup de mal en Ligue 1. Ils ont beaucoup de mal à exister, à pratiquer du jeu dans leurs différentes rencontres. Sincèrement, je pense que ça va être un match, franchement, assez facile. Malgré les menaces du clan d'Ajaccio. Je déconne, c'est l'humour. Pour ceux qui ne comprennent pas encore, c'est des blagues. Donc, tu vois, malgré leurs menaces et malgré tout ce que tu veux, malgré le fait qu'on vienne chez eux sur l'île de beauté à Ajaccio, une ambiance tendue, ça va être une ambiance électrique, une super belle ambiance, j'espère. Sans accroche, sans embrouille, j'espère que ça sera du football. Une super belle ambiance, mais mis à part ça, franchement, je ne les vois pas du tout dangereux. Si on arrive avec de l'humilité, si on ne leur manque pas de respect, comme des fois, on peut, on ne va pas se mentir, manquer de respect à certaines équipes de Ligue 1, si on arrive en mode sérieux, on va jouer avec le même système que Galtier nous avait mis, nous avait concocté contre Marseille, le 4-3-3, avec ce système-là, avec un milieu à trois, Vitinha Verratti, Fabien Ruiz, qui pour moi marche très très bien, on verra, il faut continuer, on verra avec la suite. Mais, pour moi, ça marche très bien, donc franchement, il n'y aura pas trop de danger. Je vois une victoire parisienne, j'allais dire large victoire parisienne, peut-être pas large victoire parisienne, mais je vois une belle victoire parisienne. Je vois Ajaccio pas trop nous rentrer dedans. Ils vont certainement mettre de l'impact physique, essayer d'être dur sur l'homme, de faire des fautes, je pense, parce que c'est plus ou moins leurs seules armes. Sinon, à part ça, à part nous faire mal à l'homme, à part faire mal sur l'homme, pardon, nous rentrer dedans, nous mettre des tampons un peu irréguliers, tu vois, dans le jeu, ils ne vont pas nous causer beaucoup de problèmes, si ce n'est pas du tout. Je vois une très belle victoire parisienne, franchement, 3 buts à 0, sans manquer de respect à Ajaccio, attention, les Corses, vous n'aimez pas me faire sauter ma maison. Non, mais je déconne. Donc, sans manquer de respect à Ajaccio, franchement, je vois une belle victoire parisienne, 3 buts à 0, parce qu'Ajaccio ont du mal, parce qu'Ajaccio a du mal à développer du jeu, parce qu'Ajaccio ne s'en sort pas du tout, et face à un ogre parisien, enfin, j'espère qu'on sera en mode ogre parisien vendredi soir, le match est vendredi soir à 21h, en direct de Canal, non, en direct d'Amazon Prime, ouais. Donc, il n'y aura pas trop de difficultés, notre 11 de départ, sans trop m'avancer, je n'ai pas la feuille de match encore, tu as vu, on est mercredi au milieu d'après-midi, il est 16h, donc je n'ai pas encore la feuille de match, mais, normalement, à 9 joueurs près, 9 joueurs près, normalement, c'est la même équipe que le début de saison. Donc, au cage, ça sera certainement Donnarumma, en défense, si on passe à une défense à 4, ça sera certainement Marquinhos et Sergio Ramos, ou il va mettre Danilo à la place, mais bon, je pense plus Sergio Ramos. Sur les côtés, ça sera le retour de Nuno Mendes, normalement, et à droite, Ashera Fakini. Au milieu de terrain, Fabien de Ruiz, Vitigny, Verratti, et puis notre trio d'attaque qui commence à être légendaire, non, je déconne, calme-toi, avec notre trio d'attaque foudroyant, la MLM, Messi, Neymar et Mbappé. Franchement, sans manquer de respect, une fois de plus, à Ajaccio, comment tu veuilles qu'ils gagnent, qu'ils nous battent, comment tu peux penser qu'ils peuvent penser ? Ils ne peuvent pas, ne serait-ce que s'imaginer, tant bien même ils arracheraient un match nul, ça serait une super belle victoire. Alors, comme chaque équipe qui nous affronte en Ligue 1, c'est un match de Ligue des Champions pour eux, c'est sûr, donc ils vont hausser leur niveau de jeu, ça c'est une évidence, mais ils ne seront pas pour autant dangereux. C'est ce que je pense, c'est mon ressenti à moi, c'est comment je vois le déroulé du match. Dis-moi toi, comment tu vois le match ? Est-ce que tu penses que, il y a de l'orgueil qui parle, je m'enflamme un peu trop, ou tu penses que le match va être beaucoup plus difficile que ce que je peux te dépeindre ? Moi, je pense qu'il va être facile. Les joueurs clés, entre guillemets clés, les joueurs les plus connus d'Ajaccio, c'est Romain Amoua, c'est Thomas Mangiani, donc des gens qui sont un peu plus proches de la retraite que du début de leur carrière. Il y a Youssef Belaïli aussi, tu vois, ce n'est pas un jeune joueur. Tu as Riyad Nouri, pour les plus connus. Tu as aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, tu as un ancien lançois, je ne sais plus, bref. Ils n'ont pas de grands joueurs, ils n'ont pas de joueurs très techniques, ça va le faire. 3 buts à 0, dis-moi toi en commentaire, et j'espère que le match, franchement, au-delà du résultat, même si le résultat sera large, s'il s'avère que ce résultat soit large, j'espère que c'est dans le jeu, dans l'intention, dans les passes, dans le bloc, comment l'équipe va jouer ensemble, c'est ça qui m'intéresse le plus, au-delà de la victoire. Bien sûr, les 3 points, en plus, tu as vu derrière, Lorient, Lens et Marseille qui nous talonnent, tu vois, donc chaque point est important. Mais, mais je veux, j'aimerais, je veux, j'aimerais un beau match, avec du fond, avec du jeu, avec du jogga bonito, comme les premiers matchs de début de saison. Bref, mes amis, dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo, dis-moi ce que tu penses du match, comment tu penses que le match va se dérouler, je vais te laisser là-dessus, je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo, et puis je te dis à très bientôt. Salut mes amis, salut mes brates !